Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprone. Alors aujourd'hui, suite du montage des galvaniques cerveau à l'heure, je vous invite à aller voir la première partie de la vidéo. Et là c'est la seconde partie, sur la deuxième partie du kit. En première vidéo j'avais donc monté exactement comme la notice les éléments. Et ici, en deuxième vidéo, on va voir comment modifier ces kits, assez simplement. Pour des raisons évidentes de longueur de vidéo, les pièces qui sont ici sont déjà préparées. Si vous voulez voir la préparation et le montage classique, il faut aller voir dans la première partie de vidéo. Et là donc, je n'ai pas modifié encore les pièces à part une, celle-là par exemple. En gros, c'était la base de l'antenne. Et puis j'ai trouvé ce petit élément qui est resté dans mes rabiaux et qui je trouve est assez sympathique. Avec ce côté, on retrouve un peu les manivelles de commandement qu'il y avait sur les anciens bateaux. Là, les trucs, vous voyez la scène de Titanic, c'est t'attaque, machine à fond, machine arrière, etc. Et donc, plutôt que d'avoir deux antennes exactement identiques sur les kits, enfin du coup quatre, puisque j'ai deux kits, j'ai fait cette petite modification pour avoir ça au-dessus des trucs. Et puis j'ai encore des petites manettes à rajouter. Donc voilà, c'est juste la petite modification. Alors ça veut dire que j'ai coupé les antennes et puis là j'ai tigé et j'ai remis les deux petits tubes, comment, deux petites conduites en connexion sur ce truc. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des pièces que je ne vais pas utiliser ici. Donc c'est-à-dire que ce bras-là, je vais le garder en rabiaux parce que j'en ai déjà trois. En fait, j'avais récupéré un autre kit il y a de ça quelques mois. Avant que j'achète ce kit-là, je n'étais pas sûr de pouvoir, de vouloir l'acheter. Parce que j'avais déjà acheté pas mal de containers. Et donc là, bon, voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de le faire. Mais à l'époque, j'avais chopé des pièces détachées pour pouvoir faire quelques petits éléments en plus, des éléments, des petits véhicules techniques en plus sur ma table de jeu, mais sans avoir acheté le kit. Donc j'avais chopé en gros le kit moteur de la grue et puis ce bras-là que j'avais déjà modifié. C'était les trois seules pièces que j'avais. Donc après, j'avais pris des roues sur des kits révèles de maquettes militaires. Et puis ça, c'est du rabiaux. Donc vous voyez, ça, c'est une espèce de haut-parleur, je crois, des Space Marine du KO. J'avais adjoint un petit phare. J'avais fait une petite truxture ici qui me paraît un peu ridicule, mais avec une petite roue, c'était pour la stabilité du truc. Ici, c'est des cheminées d'Armiger et donc là, c'était la lame d'Armiger. Je voulais modifier ce kit pour ce petit tracteur-là qui ira donc en plus sur le kit des Galvanic Servo-Holler, sachant que je n'avais pas chopé les chaînes, donc c'est pour ça que j'avais dû mettre des pneus. Et donc là, l'idée, c'est que je garde cette pièce-là parce qu'elle est quand même classe. Donc je pourrais certainement faire autre chose un autre jour sur un autre décor ou sur un autre projet figurine, alors grosse figurine du coup. Mais donc, c'est une pièce à garder. Il y a encore un second crochet que je n'utiliserai pas là. Et puis les deux petits tuyaux dont je vous avais parlé dans la première vidéo qui était un peu ridicule de poser en pièces détachées, je préfère les garder à côté comme ça. Les pots, je verrai où je vais les placer. C'est cette pince-là, elle va certainement être modifiée pour recevoir celle-là. J'ai chopé une échelle, un petit bout d'échelle en plus, parce que je pense que j'en aurais besoin sur un des volumes que je veux faire. Et puis ça, c'est un bout de moulage que j'avais. Donc c'est de la coque de résine moulée dans du silicone et injectée avec de la mousse de polyuréthane pour l'intérieur, pour économiser de la matière. Donc on appelle ça du rotomoulage. Quand vous avez le moule, vous mettez la résine dedans, puis vous secouez dans tous les sens pour que la résine aille uniquement sur les côtés. Après, vous démoulez et puis hop, vous remplissez avec de la mousse de polyuréthane qui comble le volume creux. Et donc ici, on est sur une implantation d'aimants parce que je pense que ça ira sur le corps d'un des éléments de petit tracteur et ça pourra recevoir un autre bras. Donc ça, je vais vous montrer dans une vidéo comment intégrer les aimants. Mais en gros, ça pourra permettre de recevoir ce genre de truc. Ici, on a les éléments de la grue. Et puis donc, on a le moteur qui est censé aller avec la grue, bien qu'il soit, je crois, interchangeable avec celui-là. Voilà, on a le petit tracteur à côté et puis les gros corps comme ça. Donc en l'état là, en commençant la vidéo, je ne sais pas trop où ça va partir, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que je vais raccourcir la grue, ça c'est sûr. Et puis je vais peut-être faire un gros élément genre un tracteur un peu plus gros parce que ça me faisait penser à l'avant d'une locomotive. Et bien, je pense que je vais faire comme si c'était un espèce de gros tracteur pour un petit train de conteneurs. Puis j'essaierai éventuellement, parce que là, pour l'instant, j'en ai que deux des bacs qui peuvent recevoir les conteneurs, les espèces de chariots de wagons là. J'aimerais bien en choper un troisième. Donc, première modification. On va déjà couper ça. En gros, l'idée pour ça, c'est d'inverser les pinces pour pouvoir avoir cette pince-là sur la grue. Donc, en fait, on va couper au-dessus des vérins. Donc, c'est de la grosse coupe, il faut y aller franco. Ensuite, on aplanir un petit peu ce qu'on vient de découper. Et puis, on peut poncer un petit peu. Et ça, ça ira avec une petite tige en haut de la grue. Donc, on peut tiger directement. Ce qui est pratique, c'est que c'est assez large. Et puis, en plus, il y a cette partie-là qui va pouvoir recevoir une tige. Si c'était libre derrière, on serait un peu plus embêté parce que du coup, ça pourrait traverser et ça serait moins solide. Là, il ne faut pas hésiter à rentrer carrément dans le volume pour avoir une grosse tige qui va bien tenir l'ensemble. Parce que c'est le genre de petits éléments qui s'accrochent facilement quand vous êtes sur votre champ de bataille ou avec des potes qui sont peut-être un peu moins fondus de décors que vous ou qui n'en ont jamais fait. Du coup, on n'aura rien à foutre. Enfin, on n'est pas à l'abri d'accrocher au passage avec son bras un petit bout de décors. Et puis du coup, si ça casse, c'est quand même un peu gênant. Alors que là, avec une bonne tige, ça ne devrait pas bouger. Donc, on a ce bout de pince-là. On a cette pince-là. Donc là, on n'aura pas besoin de ce petit truc-là qui correspond à l'intégration sur la grue. Donc, on coupe. Éventuellement, on peut garder, mais c'est juste vraiment un tout petit volume avec un petit rivet dessus. Là, encore une fois, on a plani avec une grosse râpe. Pareil. Le petit trou pour la tige. Hop, c'est ready. Et du coup, ça va arriver ici ensuite. Donc là. Il faut tester les adaptations pour voir si c'est possible. Parce que là, si on le met comme ça, ça serait un peu trop... Comment dire ? Oh, si, ça peut le faire comme ça. J'allais dire que c'était trop rapproché comme ça, que c'était peut-être mieux comme ça. Mais en fait, par rapport à la dynamique du truc, étant donné que la pièce, elle est vers le bas comme ça, je pense que ça peut le faire si on l'implante directement. Donc, je ne fais pas de plan pour ce genre de truc. J'avance au fur et à mesure avec les idées qui me viennent. Et puis, sachant que j'ai déjà monté assez récemment les premiers kits dans la première vidéo que vous avez vue, du coup, je les ai bien en tête. Donc, c'est l'avantage de monter un double kit. C'est comme vous connaissez déjà les pièces, vous avez déjà une vague idée de ce que vous pouvez en faire. Donc, un petit trou de connexion pour recevoir la pince. Hop ! Petit point de colle. La tige. Et donc, là, on vérifie la longueur. Donc, on doit rentrer d'à peu près ça. Donc, ça veut dire qu'il faut rester garder ça à peu près. On garde le morceau. Et donc, là, je ne mets pas la pince droite, on va dire. Parce que j'aime bien changer un peu le dynamisme des kits. C'est l'avantage de faire de la conversion. Quand vous recevez directement des kits, on va dire, en montage classique, vous avez les impératifs de moulage qui font que la figurine est souvent dans un plan donné et fixe. Et quand vous faites de la conversion, vous pouvez modifier ce plan de façon à ce que ça soit plus réaliste. Puisque, de toute façon, ça ne va pas être remoulé. Donc, voilà. Donc, là, elle aurait pu être comme ça, mais c'est mieux comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est l'avantage de la modification. Donc, voilà pour ça. On aura donc cette petite pince-là qui ira sur différents éléments. Par exemple, si on reprend ce module-là, hop, ça pourra aller là-dessus. Même si c'est un peu fat, mais ce n'est pas grave. Ensuite, on va se lancer dans le montage. Donc, ça, j'écarte un petit peu. Dans l'idéal, j'aimerais bien choper un train de chaîne comme ça, ou éventuellement un deuxième comme ça, je ne sais pas, pour faire ce genre de truc sur le gros module que je veux faire. Pour l'instant, je ne les ai pas. Bref. Alors, ici, j'ai préparé assez rapidement ces éléments-là. Donc, on va les monter. L'idée, ça va être de réduire la taille de la gauche pour qu'elle n'ait pas la même forme que l'autre. Donc, on va certainement couper deux sections, donc ces deux-là, et puis essayer de faire un raccord assez cool, sachant qu'il y a les petits câbles peut-être à resculter. Alors, je ne vais pas les resculter, mais si on met du fil de fer, ça devrait pouvoir le faire. Donc là, eh bien, j'y vais franco, c'est-à-dire un couplet de sections qui sont là. En essayant de ne pas trop abîmer, parce qu'éventuellement, ces espèces d'éléments-là pourront peut-être servir. Si vous êtes sûr que vous n'allez pas les resservir, autant ne pas couper au cutter et y aller directement à la pince. Le cutter permet de faire une coupe qui est plus fine, donc du coup, de garder éventuellement les éléments un peu plus propres. Donc, vous voyez, là, ça va faire une grue un tout petit peu plus petite. Si je ne me trompe pas, je vais couper ces deux sections-là. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a plus de 3 mm. Et donc, du coup, ça permet de mettre deux tiges sans trop de problème. Donc, quand c'est comme ça, il vaut mieux pas hésiter parce que ça permet de faire un collage assez puissant. En plus, on a l'impression que c'est fait pour parce qu'en ayant coupé les deux sections, même si vous rapprochez comme ça, là, vous voyez que le câble, il correspond presque à son implantation. Donc, du coup, là, au niveau de la fixation, si vous n'êtes pas sûr de bien tomber en face des trous, si vous faites une fixation à deux tiges, vous pouvez coller vos tiges dans l'espace que vous avez déjà troué, mettre un tout petit point de peinture, par exemple la peinture rouge, devant les deux tiges, sur les pointes, et puis venir les mettre en contact, et du coup, vous aurez les deux emplacements qui vont se marquer. Là, moi, je le fais direct comme ça parce qu'avec l'expérience, je sais que je perce un peu près en face. Alors, je ressors régulièrement pour pouvoir nettoyer le forêt qui s'encrase de plastique, et puis surtout pour pouvoir corriger un peu l'angle d'entrée du forêt, éviter que ça ne parte. Par exemple, là, je suis un peu parti dans le vide, mais bon, ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, à la peinture, après, on ne verra pas la tige. Donc là, j'utilise de la tige d'acier comme ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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